Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de l'enlèvement de Patricia Hearst et vous allez voir que c'est une affaire qui est pleine de rebondissements et qui fait se poser énormément de questions. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti ! C'est parti ! Les amis, on a beaucoup de chance, je crois que Napo veut venir nous dire bonjour aujourd'hui. Voilà ! Voilà grosse peluche, oui ! Allez, let's go ! Patricia Campbell Hearst est née le 20 février 1954 dans une famille très très riche de San Francisco. Pour vous situer un petit peu, son grand-père était un énorme mania de la presse qui a notamment inspiré Orson Wales pour la création de Citizen Kane. C'était la troisième d'une famille de cinq sœurs qui s'appelait Anne, Vicky, Cathy et Gina. Et le père de Patricia était un homme d'affaires vraiment très très riche qui possédait notamment une société qui s'appelait la Hearst Corporation qui tenait plusieurs stations de radio et de chaînes télévision. Patricia a grandi à Hillsborough qui est la banlieue riche de San Francisco dans le manoir familial. Elle a eu une enfance plutôt tranquille, j'ai envie de dire calme, dans laquelle il n'y a pas eu d'événements particuliers. C'était une enfant qui était plutôt sage, bien que pas tout le temps parce qu'il y a eu quelques petits éléments de rébellion, pas grand-chose non plus. Pour vous dire un petit peu, ces plus gros actes de rébellion, on va dire, ça a été de se faire renvoyer du collège parce qu'elle avait fumé de la marijuana et puis d'avoir refusé d'aller au bal de promo, le bal des débutants. A peine deux semaines avant qu'elle puisse fêter ses 20 ans, la vie de Patricia a complètement basculé le 4 février 1974. A cette période, elle vivait avec Stephen Weed qui était son fiancé, qui était un professeur de mathématiques et ils habitaient ensemble tous les deux dans un appartement en duplex qui se situait sur le campus de l'université de Berkeley. Patty sortait tout juste de la douche au premier étage alors que son petit ami était en train d'écouter de la musique au rez-de-chaussée quand quelqu'un a soudain frappé à la porte. Stephen va donc ouvrir la porte et il se trouve face à une femme qui lui demande de l'aide parce qu'elle prétend que sa voiture vient de tomber en panne et que donc elle a besoin d'aide pour la redémarrer et lui, au moment où il va commencer à lui répondre, il voit arriver derrière elle deux hommes noirs qui sont armés d'un fusil et qui le braquent, qui vont rentrer dans la maison, commencer à le tabasser et le ligoter. Patricia qui n'avait pas vraiment eu le temps de se rhabiller, qui était encore en peignoir, va apparaître en haut des escaliers en entendant tout ce bruit et là les ravisseurs se jettent sur elle et l'attrapent, ils lui bandent les yeux et ensuite ils la jettent dans leur voiture qui est égarée juste devant sous les yeux complètement ébahis de tout le voisinage qui assiste à cette scène complètement ahurie sans savoir quoi faire. Ils vont évidemment tout de suite appeler la police mais c'est bien trop tard puisque évidemment quand la police arrivera, il n'y aura plus aucune trace de Patricia. Si l'on en croit la police de Californie et la famille Hurst, les ravisseurs de la jeune Patricia ne se sont toujours pas manifestés. Quoi qu'il en soit, Randolph Hurst, directeur, rédacteur en chef du San Francisco Examiner et de ce qui reste de la vaste chaîne de journaux créée par son père, a lancé un appel aux ravisseurs leur promettant l'immunité en échange d'une libération de sa fille. Ce sont, je vous le rappelle, deux hommes noirs et une femme blanche, peut-être mexicano-américaine, qui ont effectué l'enlèvement d'une façon très brutale. Cette dernière se retrouve séquestrée dans une maison du quartier noir de San Francisco. Et c'est Donald DeFries qui est un homme de 28 ans, originaire du ghetto de Los Angeles, qui vient tout juste de s'évader de prison, qui va commencer à l'interroger. DeFries est en fait l'un des fondateurs d'un groupe terroriste d'extrême gauche qui s'appelle l'armée de libération symbionnèse, qui mène une guerre contre ce qu'il désigne comme la classe fasciste américaine, et c'est-à-dire qu'il lutte contre toutes les notions telles que le racisme, le machisme, le sexisme, le capitalisme, le fascisme ou encore l'individualisme. Lui, il se présente à Patricia en tant que le maréchal Tzinké, qui est le nom en fait d'un homme noir qui avait mené toute une révolte sur un bateau d'esclaves vers Cuba au XIXe siècle. Donc c'est un nom d'emprunt, un espèce de surnom qu'il s'est choisi. Et à la suite de ça, DeFries va violer Patricia pour venger la mémoire du maréchal Tzinké. Alors je vais rapidement vous expliquer un petit peu en quoi consistait ce groupe terroriste. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque aux Etats-Unis, il y avait beaucoup de tensions au niveau racial. Il y avait énormément de conflits et plein de petits groupes ou partis très politisés qui émergeaient qui étaient quand même relativement violents. Et donc cette fameuse armée de libération symbionnèse, elle était symbolisée par un serpent à sept têtes. Et c'était un groupuscule d'extrême gauche qui comptait environ 25 personnes qui étaient surnommés les Mad Dogs par le FBI parce qu'ils étaient justement des chiens enragés et qu'ils menaçaient de tuer des policiers parce qu'ils les considéraient comme les ennemis du peuple. C'était un groupe qui était composé à peu près à 90% de blancs et surtout de jeunes femmes. Et le groupe avait déjà fait un petit peu parler de lui et prouvé son sérieux dans ses revendications en assassinant un homme qui s'appelait Marcus Foster en novembre 1973. L'enlèvement de Patricia Hearst est revendiqué par l'ALS au bout de trois jours par un communiqué envoyé à la presse qui fait sept pages. A la base, ce que voulaient les ravisseurs en fait, c'était demander la libération de certains des membres du groupe qui avaient été emprisonnés en échange de la libération de Patricia. Sauf que ça a été complètement refusé. Donc au bout d'à peu près une semaine de l'enlèvement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une demande un petit peu spéciale. Ils se sont directement adressés à la famille de Patricia, aux parents Hearst, en exigeant que soit distribué l'équivalent de 70$ de nourriture à tous les plus démunis de la Californie, ce qui équivalait à peu près à une somme de 6 millions de dollars. Un enregistrement audio de Patricia est également communiqué à la presse. On l'entend qui semble être quand même assez mal en point et elle dit notamment Papa, Maman, les gens qui m'ont enlevé ne sont pas une bande de fous. Ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils font. Faites tout ce qu'ils exigent. Maman, 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 je vais bien. J'ai quelques égratignures mais ils les ont bien nettoyées, ça va. Je n'ai pas faim, je n'ai pas peur, ils ne me battent pas. J'ai entendu que Steve et les voisins allaient bien, personne n'a été blessé. Ces gens ne sont pas une bande de cinglés et ils ont été vraiment honnêtes avec moi. Ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils font. Je veux sortir d'ici et la seule façon d'y parvenir est de faire ce qu'ils veulent. Bien que très riche, la famille Hearst a quand même eu du mal à rassembler la somme qui était exigée. Et donc au départ, ils pensaient qu'ils n'arriveraient pas à pouvoir accéder à la requête des ravisseurs. Mais il y a eu un véritable mouvement de soutien qui s'est mis en place très rapidement. Et il y a plein de dons qui ont été envoyés de partout aux Etats-Unis, tous les citoyens, qui ont envoyé des chèques, que ce soit de 1$, de 10$, et qui affluaient dans le manoir des Hearst. Et donc la distribution de vivres a pu commencer à se mettre en place, sauf que ça a été hyper mal organisé et ça a complètement viré au fiasco. En gros, les camions qui délivraient les vivres, ils étaient complètement pris d'assaut dès qu'ils arrivaient quelque part. Ça dégénérait tout le temps en émeute, il y avait des caisses de vivres entières qui étaient jetées du haut des camions sur la foule. Les cartons qui s'écrasaient, qui se déchiraient, tout le monde se battait, s'arrachait les trucs, la police était tout le temps obligée d'intervenir. Donc ça faisait une énorme pagaille. Et puis les personnes démunies ne recevaient pas ce qu'elles étaient censées avoir. La liste des centres est annoncée la veille au soir et dès 6h du matin, les queues se forment pour toucher un sac ou un carton contenant de la viande, du pain, du lait en poudre, des légumes et des boîtes de conserve. La plupart de ceux qui viennent le font avec honte, parce qu'ils comprennent que cette nourriture est le produit d'un chantage dont la vie d'une jeune fille est l'enjeu. C'est pourquoi il n'est pas possible de les approcher pour les filmer ou leur parler, ce serait indécent et également dangereux. En parallèle de ça, la famille Hearst fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de retrouver Patricia. Ils vont par exemple engager des psychologues pour analyser la bande audio et essayer de trouver des petits indices. Mais ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont aussi faire appel à tout un tas de professionnels d'un petit peu tous les horizons. Par exemple, ils ont fait appel à des ornithologues qui devaient écouter les bruits des oiseaux qu'on entendait derrière la voix de Patricia dans l'enregistrement pour essayer peut-être de déterminer où est-ce qu'elle était retenue en otage. Ils ont fait appel aussi à des aveugles parce qu'il se disait que des personnes qui ne peuvent pas voir allaient peut-être déceler certaines subtilités particulières, supplémentaires dans cet enregistrement-là. Ils ont aussi fait appel à des médiums. Enfin bref, ils étaient vraiment prêts à tout, je pense, pour essayer de retrouver leur fille. Mais bien évidemment, toutes ces pistes-là n'ont absolument rien donné. Et puis il y a d'autres enregistrements de Patricia qui vont être envoyés au fil des semaines. Et bizarrement, on va commencer à entendre le ton de sa voix qui change progressivement. Elle a de moins en moins l'heure d'avoir peur et puis elle s'affirme un petit peu de plus en plus jusqu'à avoir certains discours un petit peu particuliers. Papa, maman, ce n'est pas la SLA qui me fait mal. C'est le FBI ainsi que votre indifférence aux pauvres. Je ne crois absolument pas que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir. L'image qui a été donnée de moi est celle d'une fille innocente et impuissante enlevée par de terribles noirs, des taulards en fuite. Mais je suis une femme forte et je déteste être utilisée de la sorte. Si tu avais fait ce que la SLA t'avait demandé de faire, je serais déjà libre. Le 2 avril 1974, l'ALS laisse un petit peu croire que Patricia va être libérée. Mais le lendemain, le 3 avril 1974, c'est un véritable coup de tonnerre parce qu'il y a un nouvel enregistrement de Patricia qui parvient à la presse et qui vient complètement tout chambouler puisque dans cet enregistrement, elle affirme qu'elle a changé d'avis et qu'elle décide de lutter aux côtés du groupe terroriste de son plein gré. Et elle joint à ça une photo d'elle où on la voit debout avec une mitraillette dans les mains et qui porte un espèce de béret révolutionnaire un peu au style de Che Guevara. Elle annonce aussi qu'elle décide désormais de changer de nom pour se faire désormais appeler Tania qui est une référence à une des camarades de lutte de Che Guevara. Et elle critique énormément le mode de vie de ses parents qu'elle décrit comme des bourgeois et vraiment elle est très vindicative dans tout ce qu'elle dit. Sa voix a vraiment changé. On sent que désormais elle est plus apeurée mais c'est quelqu'un qui semble vraiment en colère et puis elle va déclarer notamment Et elle va aussi parler de son fiancé Steven et elle le traite de sexiste, elle dit que c'est un porc et qu'elle veut plus avoir rien à faire avec lui et elle va même lui prédire un avenir bourgeois minable. Alors bien évidemment quand tout le monde entend cet enregistrement là notamment les parents, tout le monde va dire que c'est complètement inconcevable. Ils vont se persuader d'abord que Patricia a parlé soit parce qu'elle était sous l'emprise d'une drogue soit sous l'emprise de la contrainte et d'ailleurs il y a même un analyste, un expert en analyse vocale qui s'appelle James H. Cross qui va étudier ce fameux enregistrement et qui va déceler un niveau de stress psychologique deux fois plus élevé que la normale donc qui vraiment tendrait plutôt à prouver que Patricia parle en étant apeurée et qu'on la menace. Pourtant vous allez voir que les événements qui vont venir ensuite vont commencer à faire vraiment se poser beaucoup de questions. De son côté il y a aussi un psychiatre de Los Angeles qui lui va affirmer « Il se noue parfois d'étranges relations amoureuses entre une femme enlevée et ses ravisseurs ». Et là on commence à se demander un petit peu s'il est possible que la jeune Patricia Hearst soit victime de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Évidemment à l'époque c'est arrivé à peu près au même moment qu'il y a eu cette fameuse prise d'otage à Stockholm dont je vous ai déjà parlé donc on ne parlait pas encore d'un syndrome de Stockholm mais en tout cas on connaissait déjà un petit peu ce genre de relation qui peut parfois naître entre des ravisseurs et un otage. Le 15 avril 1974, un petit peu avant 10h du matin la banque Ibernia de San Francisco ouvre ses portes et accueille ses premiers clients quand un homme noir et quatre femmes blanches tous armées de carabines semi-automatiques font irruption dans la banque et crient « tous à terre, tous couchés ». L'une des femmes précise tout de suite « Nous sommes l'armée de libération symbionnèse » et puis elle se tourne vers sa voisine qui tient aussi une arme à sa hanche et la désigne en déclarant « Voici Tanya Hearst qui lutte pour les opprimer ». Et bien sûr là encore la famille de Patricia Hearst refuse totalement de croire que leur petite fille chérie a pu prendre part à ce braquage mais les caméras de surveillance qui ont filmé toute la scène ne mentent pas. On voit bien Patricia sur les vidéos on la voit tenir son arme, on la voit prendre part au braquage elle va même crier sur les employés selon les témoignages « C'est un hold-up, espèce de fils de pute je vous ferai sauter la cervelle si vous bougez d'un millimètre ». Et mine de rien ça fait un petit peu scène de cinéma en fait on a l'impression que ce braquage là est presque mis en scène parce qu'ils viennent tous à visage totalement découvert ils savent qu'il y a des caméras de surveillance et limite ils vont presque regarder les caméras de surveillance c'est un petit peu comme si les cinq, là tous les terroristes voulaient vraiment que le monde entier sache que Patricia Hearst n'est plus et qu'elle est véritablement remplacée par Tania. Et à partir de ce moment là Patricia Hearst sera désormais considérée comme une hors-la-loi par le FBI et elle sera très activement recherchée non plus comme une otage mais bien comme une criminelle. Encore une fois pour la famille Hearst cette vidéo là elle ne prouve rien elle ne prouve pas la culpabilité de Patricia parce qu'il est vrai qu'en fonction de comment il se dispose dans la banque comment tous les braqueurs se placent Patricia est toujours plus ou moins tenue en joue par l'une des autres femmes donc elle a très bien pu en fait être forcée de faire les choses de participer au braquage et ne pas avoir le choix en fait parce qu'elle était menacée de mort donc la famille continue vraiment à croire dur comme fer à l'innocence totale de leur petite fille. Mais le 16 mai 1974 les événements qui vont se dérouler font vraiment se poser beaucoup de questions. On est à Inglewood dans la banlieue de Los Angeles quand une camionnette Volkswagen avec trois personnes à l'intérieur se gare juste devant une boutique d'équipements sportifs. William et Emily Harris sortent de cette voiture et rentrent dans le magasin pour faire des achats tandis que la troisième personne qui est une femme reste au volant. Les événements qui se passent après je les trouve un petit peu troubles ça me semble vraiment étrange ce qui s'est passé mais je vais vous raconter ce que j'en ai lu. Donc Emily et Harris qui faisaient évidemment partie du groupe terroriste de l'ALS sont allés dans ce magasin et puis ils avaient de l'argent sur eux ils avaient de l'argent en cash et ils voulaient s'acheter des choses mais je ne sais pas pourquoi apparemment William aurait volé une paire de chaussettes. Donc il a volé cette paire de chaussettes et le patron du magasin l'a repéré il l'a vu et il s'est dit qu'il ne voulait pas créer une esclandre à l'intérieur du magasin. Donc il a attendu qu'ils ressortent du magasin pour sortir et là tout s'est passé assez vite je crois qu'il a commencé à essayer d'alpaguer le couple en leur disant qu'il les avait vus voler les chaussettes et puis William a sorti un pistolet le gérant en même temps a sorti des menottes et a menotté le poignet de William donc tout s'est passé extrêmement vite et c'est là que la personne qui était à l'intérieur de la camionette la jeune femme a sorti une mitraillette et a commencé à mitrailler la devanture du magasin. Cette femme vous l'aurez compris bien sûr c'était Patricia Hurst elle a tiré 33 balles sur la façade du magasin en criant selon les témoins « Laissez-le partir fils de pute ou vous êtes tous morts » et puis dans l'espèce de panique que ça a dû créer tous les trois ont réussi à retourner à leur camionnette et à partir en trombe. Alors là avec ça, ça devient quand même un petit peu plus difficile d'expliquer pourquoi est-ce que Patricia aurait continué à participer à tous ces événements parce qu'elle est restée toute seule au volant d'une camionnette donc si elle avait voulu s'enfuir elle aurait très bien pu le faire elle n'était pas non plus obligée de commencer à tirer sur tout le monde pour aider ses ravisseurs donc c'est vrai que ça commence à... on commence à vraiment se poser des questions on se dit bah déjà elle peut vraiment pas agir sous une contrainte physique parce que c'est pas possible elle était livrée à elle-même et elle a décidé de rester après je pense qu'il faut quand même pas non plus perdre de vue le fait qu'il y avait certainement aussi des fortes fortes pressions psychologiques qui étaient exercées sur elle et que potentiellement on lui avait peut-être dit que si jamais elle tentait de faire quelque chose de s'échapper on la retrouverait qu'on la tuerait peut-être qu'on lui avait dit qu'on s'en prendrait à sa famille donc bon je me dis qu'il y avait encore possibilité qu'elle soit contrainte de faire ça mais c'est vrai que quand même bon c'est... ça fait vraiment se poser beaucoup beaucoup de questions sur ses motivations et alors là le lendemain le 17 mai 1974 la police va organiser une opération de très grande envergure parce qu'ils avaient reçu un coup de fil anonyme qui leur disait de venir encercler une certaine maison qui se situait dans le ghetto noir de San Francisco et cet appel on leur avait dit venez voir ce qu'il se passe ici c'est rempli de bonnes femmes de race blanche qui se baladent avec des étuis à violon donc ça tout de suite ça a vraiment mis la puce à l'oreille des enquêteurs qui se sont dit que c'était déjà pas du tout normal en fait qu'il y ait des femmes blanches qui traînent à cet endroit là de ce quartier parce que normalement les blancs ne pouvaient même pas entrer dans le ghetto noir de San Francisco donc c'était vraiment très très anormal et puis le fait qu'elles se baladent avec des étuis à violon évidemment on se doute que ça doit être probablement pour cacher des armes qui sont à l'intérieur donc ils se disent bon bah on a peut-être enfin trouvé la maison où se cachent tous les membres de l'ALS et ils vont déployer un dispositif vraiment absolument énorme dès que la police a commencé un petit peu à se positionner tout autour de la maison ils ont assez rapidement été repérés par les terroristes et il y a des échanges de coups de feu qui ont commencé avec bon bah des tirs, des tirs de mitraillette dans ce qui va devenir ensuite la plus longue fusillette de toute l'histoire des Etats-Unis qui sera elle retransmise en direct à la télé nationale ce sera le tout premier direct live de la télévision américaine et ça durera près de 7 heures je vous donne juste quelques chiffres de cet événement record un petit peu pour le fun il y avait 321 voitures de police sur place 3 hélicoptères 410 policiers d'assaut et il y a plus de 9000 balles qui ont été tirées lors de cet affrontement ça a dû être un moment absolument horrible j'imagine la scène de guerre civile totale en plein milieu d'un quartier extrêmement pauvre avec les policiers qui sont avec les mégaphones et qui crient sur la maison les échanges de coups de feu il y a des tirs de grenades lacrymogènes des tirs de grenades explosives qui vont carrément faire exploser les maisons qui sont aux alentours il y a deux civils qui vont être blessés par des balles perdues les gens sont absolument terrifiés et finalement avec toutes ces explosions ces choses comme ça la maison jaune qui était totalement encerclée par la police va commencer à prendre feu et les pompiers qui étaient sur place décident de ne pas intervenir le toit finit par s'effondrer la maison est totalement ravagée elle est totalement détruite et c'est là que l'incendie va être rapidement maîtrisé les policiers vont retrouver 3 corps calcinés juste devant la maison à l'entrée et puis ensuite à l'intérieur de la maison ils vont trouver 3 supplémentaires la plupart des terroristes ont péri en fait asphyxiés à cause de la fumée alors qu'ils portaient des masques à gaz qui étaient très bas de gamme de très mauvaise qualité et périmés je crois donc ça n'a pas suffi à leur permettre de survivre à cet incendie et puis le tout dernier s'est tiré une balle dans la tête et il s'agissait de Donald Defries donc l'un des leaders du groupe de l'armée de libération symbionnèse dont je vous ai parlé tout à l'heure mais Patricia ne fait pas partie des victimes de l'incendie son corps n'est pas retrouvé et en fait c'est parce qu'elle n'était pas dans la maison comme le croyaient les autorités elle, elle s'était cachée avec d'autres membres du groupe dont justement William et Emily Harris dans un motel qui était un petit peu plus loin tout près de Disneyland comme je l'ai dit tout à l'heure cette journée là elle a été retransmise en direct à la télévision et ça, ça va vraiment jouer en la défaveur des policiers parce que quand toute l'Amérique découvre la violence de l'intervention voit à quel point ça a été horrible ce qui s'est passé dans ce ghetto là, ce jour là et bien en fait ils vont totalement se détourner des autorités et vont plutôt avoir une sorte de forme de sympathie pour le groupe terroriste de l'ALS qui vont par exemple s'exprimer au travers de graffitis qu'on va voir un petit peu partout sur les murs notamment en Californie et par plein de personnes, des milliers de personnes qui vont suivre le cercueil de Donald Freeze lors de son enterrement suite à ça, Patricia envoie une nouvelle cassette audio aux médias dans laquelle elle déclare je n'ai pas peur de la mort et je ne me fais aucune illusion quant à la vie dans une prison jamais je ne choisirai de mon plein gré de vivre le reste de ma vie avec des peurs comme les Hurst les derniers membres du groupe de l'armée de libération symbionnèse dont Patricia vont continuer à faire une cavale qui va durer encore plus d'un an jusqu'au 18 septembre 1975 lorsque la cachette de Patty va être repérée au 635 Horse Street à Los Angeles et pour cette interpellation là les agents du FBI vont ruser et utiliser une méthode que je trouve assez marrante puisqu'ils ont décidé de se présenter là-bas déguisés en hippie c'est en se déguisant en hippie que les policiers américains du FBI ont pu mettre la main hier sur Patricia Hurst la jeune fille qui est âgée de 21 ans a été découverte par les policiers dans un appartement d'un quartier populaire de San Francisco elle a été immédiatement inculpée de vol à main armée et de port d'armes prohibées Patricia est ensuite conduite dans les locaux du FBI où elle va remplir sa fiche d'incarcération ainsi nom Tania, profession guérilla urbaine et comme tous ses camarades elle brandit son poing en l'air en souriant à l'arrivée de la presse Patty va passer une semaine en détention avant de retourner dans sa famille après que son père ait payé sa caution de 500 000 dollars et on la retrouve seulement 4 mois plus tard au moment de l'ouverture de son procès le 4 février 1976 c'est-à-dire deux ans jour pour jour après son enlèvement et là il n'y a absolument pas de doute possible c'est bien Patricia qu'on retrouve et non Tania lorsqu'on la voit apparaître après ses 4 mois on retrouve la jeune femme extrêmement sage, modèle, bien soignée qui présente bien ce procès-là vous vous en doutez est évidemment très suivi par tout le monde aux Etats-Unis très couvert par les médias et par la presse c'est un procès qui va durer 39 jours pendant lesquels Patricia ne va vraiment pas faire parler d'elle elle est extrêmement discrète elle ne montre absolument aucun signe de la révolutionnaire qu'elle a pu être avant elle est vraiment très très sage et on l'entend quasiment pas ses avocats à elle vont vraiment axer toute leur défense sur le fait que Patricia n'a jamais véritablement voulu être une communiste ni une terroriste ni prendre part à tous les événements dans lesquels on a pu la voir à tous les gestes qu'elle a pu faire que c'est quelque chose qu'elle a fait vraiment absolument sous la contrainte mais qu'elle n'était pas du tout volontaire en gros ils expliquent qu'elle aurait été totalement forcée qu'on lui a lavé le cerveau qu'on l'a menacée de mort qu'on lui a fait extrêmement peur et que c'est pour ça qu'elle a agi ils vont raconter tout ce qu'elle a vécu sa séquestration tous les mauvais traitements qu'elle a subis parce qu'elle est restée quand même pendant des journées avec les yeux bandés elle a été enfermée dans un placard extrêmement longtemps on l'a privée de nourriture elle était battue elle était violée régulièrement et ce qu'ils expliquent en fait c'est que par moment quand elle faisait bien ce que les terroristes voulaient d'elle c'est à dire qu'elle disait des choses un petit peu similaires à leurs idées à eux ou qu'elle potentiellement les aidait sur des petites choses et bien là il la récompensait en lui donnant des petites libertés ou des petits plaisirs entre guillemets genre il la détachait pendant un moment ou il lui permettait de regarder un film ou il lui apportait un truc un peu sympa à manger et donc du coup en fait c'est comme ça que progressivement elle aurait appris à vraiment agir exactement comment eux voulaient qu'elle aurait été totalement manipulée qu'on lui aurait brainwashed totalement la tête et que c'est pour ça qu'elle a agi comme ça notamment ce qu'on a vu sur les caméras de surveillance et dans les enregistrements et en fait je sais pas trop si dans leur défense à eux ce qu'ils essayent d'expliquer c'est que à force d'être vraiment là-dedans elle avait fini par vraiment totalement y croire ou si elle avait été obligée, forcée bien qu'elle voulait pas et qu'elle était contrainte mais qu'elle avait vraiment dû faire semblant d'adhérer à leurs idées pour s'en sortir ce qui je trouve est vraiment pas du tout idiot et qui est totalement compréhensible je veux dire moi à sa place j'aurais fait pareil c'est à dire que quand vous êtes face à des personnes qui veulent absolument que vous ayez un certain comportement et sinon qui risquent de vous tuer bah il faut leur faire croire que vous finissez par vous ranger de leur côté enfin je vois pas d'autre moyen que de s'en sortir et ça me fait notamment penser à ce que je vous avais raconté vous savez dans l'histoire de la prise d'otage à Stockholm c'est possible en fait que les preneurs d'otage vous fassent passer des sortes de tests sans vous le dire notamment en voyant si vous allez bien vous comporter ou pas je sais pas si vous vous rappelez mais dans la vidéo sur la prise d'otage à la banque de Stockholm je vous avais dit qu'à un moment Olsen je crois qu'il était avec l'homme donc Sven et il avait fait semblant de s'endormir avec une arme à côté de lui pour voir justement s'il pouvait faire confiance à Sven et comme Sven ne s'était pas levé et n'avait pas essayé de lui retirer son arme bah il s'était dit ok je peux lui faire confiance et à partir de là il lui avait laissé de plus en plus de liberté donc en soi je pense pas que ce soit du tout un comportement stupide au contraire c'était vraiment peut-être très bien joué de la part de Patricia Hearst si réellement elle a agi comme ça parce que c'est ce qui lui a permis de survivre et de ne pas se faire tuer par les terroristes mais enfin bref même si je suis pas certaine d'avoir tout à fait bien compris le message des avocats leur défense était vraiment le fait que Patricia avait agi sous la contrainte et qu'elle était pas du tout consentante dans tout ce qu'elle a fait Aux Etats-Unis le procès de l'héritière Patricia Hearst vient de connaître son premier coup de théâtre après avoir adopté au début une attitude de défi vis-à-vis de la société la jeune femme affirme maintenant qu'elle participait aux actions de l'armée de libération symbionnèse contrainte et forcée et qu'en particulier lors d'un hold-up commis à San Francisco elle avait été menacée de mort Par contre l'accusation elle va dépeindre un portrait totalement différent celui d'une jeune femme à la fois autonome est aussi très rebelle depuis son plus jeune âge ils vont par exemple remonter très très loin dans son enfance et ils vont prendre pour exemple le fait que Patricia n'envoyait pas de carte postale à ses parents quand elle partait en colonie de vacances ou encore le fait que STFR renvoyait de son lycée comme je vous l'avais dit qu'elle avait refusé d'aller au bal de promo ce qui pour nous je pense en tant que français ou francophone n'est pas grand chose mais aux Etats-Unis le bal de promo c'est quand même un énorme truc donc le fait de refuser d'y aller j'imagine que ça choquait vachement l'opinion publique et puis notamment aussi le fait que lors de son procès Patricia continuait de refuser de témoigner contre ses autres amis enfin ses camarades qui étaient là donc qui étaient les membres du groupe et qu'elle portait aussi un cadeau qui lui avait été fait par l'un d'eux qui s'appelait William qui avait été peut-être potentiellement son petit ami à un certain moment et puis ils vont même carrément s'attaquer à ses mœurs parce qu'ils vont notamment dire que voilà Patricia ne portait pas de soutien-gorge donc c'était pas une fille bien et que lors de sa séquestration elle avait eu des relations sexuelles avec des hommes, avec plusieurs hommes et puis aussi avec des femmes donc ça faisait vraiment beaucoup et ça prouvait que c'était finalement pas une fille bien parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que Tania Hurst donc cette espèce d'alter ego que Patricia s'était créée était devenue pendant sa séquestration et pendant toute sa médiatisation une vraie icône pop c'est-à-dire que les adolescents la vénéraient ils se faisaient des posters de la fameuse photo on la voit avec son béret et sa mitraillette il y avait des tags un petit peu partout en Californie avec écrit We love you Tania et vraiment elle incarnait la jeune fille rebelle qui a réussi à tourner le dos à son éducation stricte à son milieu trop riche et qui voilà c'est un peu j'ai envie de dire presque une espèce de Robin des Bois donc pour les adolescents c'était vraiment un modèle et elle était adulée et par contre pour les parents à l'inverse c'était une véritable menace elle faisait hyper peur aux parents parce qu'elle incarnait justement cette jeune fille qui prend des décisions à l'encontre de ce que veulent ses parents qui fait tout contre sa réputation contre tous les idéaux de sa famille donc c'était vraiment une figure très particulière très ambivalente selon les générations et puis évidemment selon les idéaux politiques des personnes et puis finalement le 20 mars 1976 au terme de 39 jours de procès Patricia Hearst est reconnue coupable par le jury d'attaque à main armée et elle va être condamnée à 7 ans d'emprisonnement qui seront ensuite réduites à 2 années d'emprisonnement seulement par le président Jimmy Carter qui estimait qu'elle avait plein de circonstances atténuantes à peine sortie de prison Patricia s'est mariée avec son ancien garde du corps celui qui était en fait chargé de sa protection lors de son procès qui était donc un policier qui s'appelait Bernard Shaw et puis elle est devenue une actrice qu'on a pu voir dans des petits films j'ai envie de dire elle est revenue régulièrement dans la filmographie de John Waters et puis elle a fait plusieurs apparitions dans des séries et voilà elle a fait une carrière un petit peu particulière elle a jamais refait parler d'elle sur le plan criminel en tout cas mais c'est resté une personnalité médiatique ou en tout cas médiatisée Patricia vit actuellement toujours avec son mari et avec leurs deux enfants dans le Connecticut et puis pour clore un petit peu toute cette histoire suite à son enlèvement et bien en 2001 elle a été entièrement réhabilitée par le président Bill Clinton qui a signé sa grâce définitive la veille de son départ de la Maison Blanche donc c'est l'une des toutes dernières choses qu'il a fait en tant que président des Etats-Unis et ça permet du coup à Patricia Hearst de passer totalement à autre chose puisque une fois totalement graciée et bien c'est bon elle peut enfin aller de l'avant alors bien sûr de cette histoire là il nous reste encore aujourd'hui un espèce de grand débat qui continue à diviser beaucoup de personnes qui est de savoir mais qu'est-ce qui a vraiment poussé Patricia à ce comportement si radical est-ce qu'elle était coupable est-ce qu'elle était innocente est-ce qu'elle a été réellement en mesure d'avoir un choix est-ce qu'on l'a forcé est-ce qu'éventuellement elle a été victime du fameux syndrome de Stockholm ou au contraire est-ce qu'elle a fait un choix réellement conscient est-ce qu'elle s'était vraiment ralliée à la cause de ses ravisseurs ou bien est-ce que son cerveau avait été complètement lavé et qu'elle n'a pas réellement pris ses décisions pour elle-même c'est vraiment une question qui divise énormément les personnes je ne sais pas quel sera votre avis là-dessus je ne sais pas si on aura réellement un jour la réponse je crois que seule Patricia peut le savoir et encore est-ce qu'elle-même est réellement en capacité de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a agi comme ça à ce moment-là elle était très très jeune est-ce qu'il n'y a pas eu des choses un petit peu inconscientes qui ont agi c'est vraiment une question que je trouve absolument passionnante j'ai vraiment hâte de connaître vos avis là-dessus moi je vais vous expliquer un petit peu quel est mon point de vue sur cette histoire mais j'ai vraiment envie avant même que vous m'ayez entendu donner le mien que vous alliez dans les commentaires et que vous me disiez vous ce que vous en pensez à votre avis est-ce que Patricia Hearst avait réellement rejoint les terroristes et décidé de lutter avec eux ou est-ce qu'au contraire elle a été forcée on lui a lavé le cerveau et elle ne voulait pas participer à tout ça ces documents ont convaincu les jurés ils ont reconnu Patricia Hearst coupable mais ils restent sur leur fin si j'ose dire comme des millions d'américains personne ne peut en effet prétendre connaître la véritable personnalité de cette jeune fille qui est restée impassible pendant tout le procès et qui n'a pas réagi à la lecture du Verdi en tout cas ce qu'elle en dit actuellement c'est que vraiment elle dit qu'elle a subi un lavage du cerveau qu'elle n'a jamais été consentante à tout ça et qu'il n'y a absolument jamais eu d'amour ou d'amitié pour ses ravisseurs et elle est vraiment très formelle sur ce point et ce n'est pas un fantasie c'est pas la peine à la fin c'est qu'il n'est pas la peine c'est une séduction et une romance je pense que c'est insulterne à personne qui a jamais été rapé à dire que ça peut devenir une séduction et une affaire après c'est incroyable c'est vraiment chocant la façon dont le cas est présenté je ne sais pas pas d'autres pas d'autres personnes pour la banque robberie except me none of my kidnappers were charged or prosecuted patricia how are we to understand the so-called missing year of your life after Mel's sporting goods after the shootout the SLA members are killed you could have left at any number of points well I just think it's not true that I could have left at any point I couldn't do anything at any point anymore I couldn't even think thoughts for myself anymore because I had been so programmed that you know the FBI was looking for the SLA I shouldn't even try to think about rescue because they would call in psychics to find me and that's the kind of thing that I believe for what I think of my part of what I think of all that what I think of all that the most interesting in all that it's just all this debate that we have around the choice conscient or not that would have made Patty is it really it was the young femme model who had been totally victime of the story or is it at the contrary it was the rebel communiste and hors la loi and I think that's a faux debate because it's only to my opinion I think she was the two I think Patty she was the one honestly and sincerely the two it's to say that she was really a victim of all this story she was the woman a little model rangy as we can see when she was made enlever and then I think that once in contact with her there there something that's a little a little a little an emancipation because she saw the possibility of having a totally different from the sien and so I think that's something that she potentially attracted consciemment inconsciemment I don't know I don't know but I think she really participated voluntarily to some acts of braquage and things that we saw but for autant est-ce qu'on peut réellement dire qu'elle était totalement volontaire et libre de ses choix je ne pense pas et je pense qu'elle n'a pas été libre ni d'un côté ni de l'autre parce que évidemment elle a dû être très influencée par ses ravisseurs qui lui ont fait peur qui la menaçaient qui lui ont martelé plein d'idées dans la tête donc peut-être que finalement à un moment elle a cru qu'elle y croyait elle aussi et qu'elle avait envie de les joindre dans leur lutte c'est tout à fait possible mais je pense que évidemment c'était pas réellement quelque chose de libre mais d'un autre côté toute sa vie qu'on a pu voir avant et puis celle qu'elle a reprise ensuite après c'est aussi quelque chose je pense qui ne vient pas réellement d'elle on sent pour moi en tout cas je sens dans Patricia Hearst cette espèce de volonté de pas être cette fille parfaite modèle et bien rangée comme l'était tout le reste de sa famille et ça a dû être un poids énorme sur ses épaules et quelque part je me dis peut-être qu'au moment de son enlèvement et puis par la suite il y a eu un espèce de je prends des sortes de pincettes je vais dire des choses ne déformez pas mes propos mais peut-être une sorte de relâchement de soulagement à se retrouver dans une telle situation à vivre ça et à pouvoir peut-être justement libérer certaines choses qu'elle avait envie de faire et qui ont pu justement s'exprimer au travers de cette brève carrière hors la loi de criminel et je pense qu'il y a vraiment un petit peu des deux je pense que c'est une femme qui n'a jamais réellement été très très libre de prendre les décisions importantes dans sa vie et je trouve ça assez spécial je m'interroge beaucoup je me questionne beaucoup vraiment sur la figure de Patricia Hearst dans la culture aujourd'hui parce que finalement elle représente un petit peu cette femme forte cette femme presque féministe qui arrive à sortir des carcans très conservateurs dans lesquels elle était mais finalement je me questionne vraiment beaucoup en fait sur cette notion de libre arbitre chez cette femme parce que on voit bien que voilà elle a eu cette espèce de parenthèse de bulle qui n'était pas glorieuse non plus et puis où finalement c'est pas elle qui a vraiment décidé de sortir de sa vie toute routinière et tout ça toute confortable de jeune héritière de riche héritière c'est pas elle qui l'a choisie bref elle a eu ce petit técart là et puis ensuite elle est revenue à sa vie finalement toute tracée et moi j'ai l'impression vraiment que c'est pas une femme qui a réellement pris ses décisions que ce soit le fait d'en être sortie ou le fait d'y revenir ensuite quand on voit bien qu'elle est récupérée par sa famille et puis que quand elle arrive au procès elle est à nouveau la jeune femme toute soignée toute bien rangée bah voilà moi j'ai le sentiment en fait très particulier que cette femme a vraiment pas beaucoup eu son mot à dire et je pense que ça a bien sûr été très très inconscient il y a plein plein de choses qui ont dû peser sur elle à tout un tas de moments enfin voilà ça c'est mon opinion sur cette histoire en tout cas j'avais vraiment très très envie de vous en parler parce que c'est bah c'est un exemple vraiment très intéressant je vous l'ai dit j'avais envie de vous parler un petit peu plus de femmes de femmes criminelles et puis là c'est un cas vraiment très particulier parce que Patricia elle est à la fois criminelle elle est à la fois victime elle est à la fois prise en otage elle va aussi prendre en otage braquer d'autres gens enfin c'est elle mélange toutes les limites elle floute en fait toutes les cases qu'on essaye tout le temps de dessiner et vous savez que j'aime pas trop ranger les gens dans les cases mais pour les vidéos et notamment pour expliquer bah c'est quand même un petit peu nécessaire bah là je trouve que c'est vraiment un cas absolument passionnant je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais vraiment c'est une affaire qui est assez dingue qui mériterait d'avoir un super gros film il y a eu des films il y a eu des livres bien sûr là dessus mais ça mériterait vraiment un super traitement hollywoodien je pense voire même peut-être une série pour bien développer tout ça et vraiment je trouve que c'est une histoire absolument fantastique qui n'est pas super connue mais qui mériterait vraiment de l'être beaucoup plus donc j'espère que cette vidéo vous a peut-être fait découvrir le cas de Patricia Hearst ou redécouvrir si jamais vous le connaissiez déjà et puis que je vous ai appris des choses que vous avez apprécié de m'écouter merci beaucoup d'être restée jusqu'au bout je ne sais pas combien de temps la vidéo a duré je pense qu'elle a dû être très très longue donc vraiment merci d'être restée jusqu'au bout pour ceux qui m'écoutent encore et puis voilà si jamais la vidéo vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait et puis surtout d'activer la petite cloche qui vous envoie une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ça c'est vraiment super important parce que comme vous avez pu le constater il y a des petits écarts en ce moment c'est assez difficile pour moi de suivre le rythme j'essaye au maximum de publier autant de vidéos que possible je vous assure je travaille énormément mais voilà comme ça si jamais vous activez bien cette petite cloche vous êtes sûr que vous ratez aucune de mes publications quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine histoire et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501